madame monsieur bonjour c'est une nouvelle édition comme ça de terre à terre vos émissions bouillon du samedi aujourd'hui nous allons encore recevoir une figure emblématique parce que dans terre-à-terre on ne reçoit que des géants aujourd'hui on nous recevons l'homme au roger de ismaléa roger bonjour comment tu vas bien merci et toi je vais super bien et comme la pluie menace un peu là on est en train de courir alors tu es fier de te retrouver à terre à terre ouais je m'en bats quand même alors bienvenue sur terre à terre merci merci pour l'invitation alors roger de ismaléa que signifie ex-maléa c'est vrai que ex-grigia ça c'est une lettre d'alphabet maintenant maléa maléa à l'endroit là c'est le conseil conseil oui en deux en 1996 on nous étions encore très jeune je suis encore au lycée et lorsque nous cherchions un nom pour notre projet que les gens connaissent aujourd'hui on voulait un nom qui qui puisse se prononcer un peu partout oui c'est à dire que quand vous dites maléa vraiment des asiatiques le disent facilement tout le monde le dit facilement c'est comme ça qu'on a cherché des mots dans le répertoire des de nos langues ouais et ce mot maléa fait l'unanimité ouais au départ il n'y avait pas de n'avait pas c'était pas pour créer un conseil particulier ouais les conseils sont qui sont bien ouais et on a opté pour ce maléa ouais derrière il s'est avéré que ça veut dire qu'on sait ouais et comme nous avons des textes qui 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 mettent en avant c'est un mot que que qui mine notre société ouais ça tombait bien ça tombe est bien et on a adopté et le x x à l'époque je te avoue c'était pour faire c'était pour faire façon je me souviens qu'à l'époque il y avait des calmes le film mal comme x ouais 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 ça chauffait ouais il y avait des casquettes mal comme l'x donc le x était très fashion à l'époque tu vois alors quand tu dis on cherchait on on sait qui on cherchait un concept on a fait les les serges carnejy qui sont plus là qui que le grand public n'a pas connu parce que dans la jeunesse d'Alexandrie nous étions sept oui parce que c'est ça commence souvent avec un nombre pléthorique mais après les gars sont pressés mais comme ça ne sort pas et qu'il les rend et puis on reste un nombre réduit bon après je sais pas s'ils sont pressés il y a certains qui suivissent la pression familiale oui il y a des parents qui estiment que c'est une perte de temps il y a chacun ses réalités donc quand vous commencez vous êtes sept oui nous sommes sept quand le premier album sort c'était Yelélé non 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 ça c'est le deuxième oui le premier c'est Exil 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 là vous êtes combien donc quand les albums sortent et même quand le vrai travail commence parce qu'avant la sortie des albums nous faisons beaucoup de première partie oui quand ce travail là commence nous sommes deux d'abord deux oui c'est-à-dire que lorsqu'on fait les premières parties au Capitole à l'époque de de Pit Bacardi les premières parties de Singles à l'époque au Club Cantel nous sommes deux c'est-à-dire toi et Roger oui et Auguste et Auguste oui Aïs n'est pas encore là oui donc nous sommes deux le public le public du milieu oui nous connaissons nous connaît nous connaît nous connaît au nom de deux oui et des fois ils nous voient être là avec Aïs mais sur scène oui on nous voyait à deux voilà oui alors après donc Aïs vous retrouve en fait finalement Aïs qui était dans un autre groupe parce qu'il était dans un autre groupe qui était un groupe ami aussi oui vous avez fait un coup d'état non 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 pas fait un coup d'état c'est que lui aussi a connu son groupe a connu les mêmes périphéties que le nôtre oui c'est-à-dire que les parents qui mettent la pression au nom continuent des études donc son groupe chacun a pris sa route oui il s'est retrouvé seul c'est notre frère c'est notre pote oui et il a du potentiel c'est un bon musicien oui quand t'as fait viens intégrer le truc est-ce que la peau du gars n'a pas joué un peu pour faire aussi façon façon je t'avoue que non d'accord non je t'avoue que non non la peau du gars n'a pas joué parce qu'on avait une relation amicale très très forte ouais et moi moi je l'ai jamais vu comme un blanc ouais c'est quand je suis pas là je me rends compte que moi tiens il a une peau blanche ouais d'accord je le vois jamais comme ça me passe même pas dans ma tête tu vois donc ça me passait pas dans notre tête c'était un ami qui avait du potentiel qui avait la même passion que nous et qui même avant qu'il intègre le groupe apportait déjà des idées des conseils plus que tu n'es plus dans l'autre bout voilà on est là et on a non on a cherché alors on se roule ensemble voilà alors quand vous sortez donc exil là vous êtes trois oui voilà après c'est il ya j'ai vu un gars qui rappait c'est juste un futur ou bien il était avec vous c'était futur et à d'accord il s'appelle el kim ouais un rappeur de de talent qui nous a prêté sa voix sur l'article yelene oui c'était c'était un futur et maintenant donc quand vous sortez comme ça chocolat alors ça vient vraiment chocoliser tout oui l'album tous ensemble arrive pour confirmer le travail le bon travail qui était déjà fait oui oui en amont et voilà et quand vous êtes dans un groupe comme ça ça se passe comment c'est chacun qui vient avec son idée chacun qui fait quoi et après au niveau du combo alors c'est souvent c'est pas souvent compliqué non 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 c'est pas dans le que je parle du cas de ex malais après je ne sais pas comment les autres groupes sont configurés mais ça jamais été comme ça jamais été compliqué pour nous puisque du tout mal nous ensemble on a toujours galéré ensemble on a traversé des vaches maigres ensemble donc ça jamais été compliqué ça jamais été compliqué le partage de fait 50 50 50 ce n'est pas que c'est moi qui porte la belle voix ce n'est pas que dont ça soit à quoi ça c'est d'avoir une belle voix si derrière tu n'as pas les bons compositeurs si derrière tu n'as pas les bons arrangeurs derrière si tu n'as pas tout le background et c'est ça qui est dommage parce que si dans un autre contexte déjà met toujours là la la voix en avant pourtant c'est pas c'est pas ça le truc moi je mets d'autres choses mais ça c'est vrai que la voix y est un moi je la mets pas en avant d'accord je crois que c'est juste la voix est un peu est presque à la fin de la de la chaîne ouais tu vois moi j'ai plus du respect pour les gens comme jacques jacques goldman ou les baby fait soit et que les artistes comme celine john c'est des artistes qui n'ont jamais composé de chansons ouais donc il ya des compositeurs il ya des arrangeurs je crois que ce travail encore plus plus complexe et plus difficile que celui de juste interpréter ce que non mais ici ici au camarade c'est compliqué quelqu'un peut être un bon compositeur il voit que si elle donne mon son c'est à roger lui va se faire voir du coup tout le monde veut chanter pourtant des fois on n'a pas n'est ce pas ses capacités n'est ce pas à sortir la voix alors vous connaissez donc votre succès après vous faites la rencontre du numéro 9 ça s'est passé comment alors comment on rencontre samuel nous sommes à consoyelele il ya un concert au palais d'espoir je ne sais c'est c'était en 2009 mais vous voyez que c'est loin je sais plus à quelle occasion c'était ouais mais après notre manager de l'époque qui s'appelle guion d'abord ouais mais à qui je dis bonjour d'ailleurs il vient on est dans les loges nous dit que samuel est là je crois que samuel était au fc vassol et il est ok et au moins d'abord sur scène parce qu'il fallait venir chanter ouais et j'ai voulu qu'on mais vous jouez sachant qu'il y a un particulier quand même dans la salle comme toi quand même tu es tu es un gombiste bien sûr tu sais que malgré que yelili passait bien partout mais les poches c'était pas encore ça tu vois on se cherchait il fallait il fallait gratter toutes les opportunités voilà voilà donc c'est comme ça qu'il nous dit ça et la chance que nous ne sommes pas les derniers à passer oh ouais donc je crois que nous étions on passait en troisième position et lorsqu'on on descend de scène on lui dit écoute il a garé sa voiture on est à l'époque je crois qu'il avait son on nous montre peut-être tout de manière c'était la voiture la plus quand même la plus grosse de ce jour là donc on va on va se positionner devant la voiture c'est ici alors c'est ici sachant que de toute façon s'il arrive là on va faire nous confondre à des badauds quand même tout le monde nous connaît plus ou moins oui oui et c'est comme ça que le spectacle est fini et finalement il arrive se dirige vers la voiture et il est avec sa sécurité oui 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 les gars tu connais l'excès de zèle les gars commencent à vous coudé tu sais qu'il y a des gars à la sécurité qui croient qu'ils sont les patrons ils sont plus patrons que le même patron il y a des gars qui disent oh vous faites quoi devant la voiture il y a des gars qui dit non non calmez vous laissez les sons les petits voilà tu vois et il s'avance et sachant qu'il est qu'il est bassa comme moi oui oui et donc je lui parle ambassade voilà je lui donne un coup d'ambassade je lui dis que eh grand c'est chaud et c'est comme ça qu'il me répond à ambassade oui en me disant que retrouve moi dans le plus grand hôtel de yaoundé le plus grand hôtel c'est l'ilton et c'est comme ça que on abandonne tout le monde là mais comment on se dirige on se dirige au ilton mais finalement il n'est pas rentré directement au ilton ouais il allo catios qu'il vient même à deux heures du matin c'est pas un problème je crois qu'à l'époque aussi l'ocatios il était actionnaire ou c'est un partenaire donc il allait là-bas nous sommes restés dans le hall là imagine toute notre bande là et tout les gens du ilton se vendait que les ceux-ci nous on lui disait que non on a un mariage là on attend qu'on nous appelle et tout et tout et puis finalement il est arrivé il est arrivé deux heures il était deux heures du matin c'était pas tard pour vous il dit hey vous êtes encore là et je vois la tête que le grand donc à tous les rendez-vous si tu veux nous appeler donc finalement je crois que ça l'a suppris et ça l'a même temps conquis tu vois que les petits s'ils savent ce qu'ils veulent oui ils sont patients et c'est comme ça qu'il il nous donne son numéro au téléphone et on ne sait plus jamais c'est pareil ah ça c'est bien ça c'est bien jusqu'à ce qu'il est apparu dans un clip avec vous l'histoire de somme c'est que lorsqu'on fait lorsqu'on fait la chanson en studio on est encore en studio et il ya c'était la période je crois qu'on avait une compétition en 2010 coupe du monde ouais afrique du sud ouais et avant la coupe du monde il y avait trop de soubresauts et tout ça là ouais et non et c'est même plus que c'est nous c'est notre gare mais c'est mec mais la chanson si c'est et parle un peu de ce que vit le frère en ce moment donc c'était pour vous de le soutenir oui et pourquoi ne pas quand tu as un titre comme celui là ouais c'est un phénomène que beaucoup de gens connaissent donc bien sûr quand tu as un titre comme celui là il faut le faire porter par quelqu'un qui qui représente qui vit ça au quotidien et qui a une forte personnalité donc on s'est dit mais pourquoi ne pas renvoyer la chanson à lui c'était ça au départ renvoyer la chanson à l'eau les gars disent que oui c'est bon c'est comme ça que non on dit c'est bon on dit bon comment faire on nous dit dans le clip il faut un objet qui renvoie à lui soit un maillot soit une paire de godasses c'est la première option ouais on s'est dit que bon le maillot la plus maillot à défaut qu'il nous donne un maillot non on va aller au marché on va c'est pas le plus dur mais on tente quand même oui et je vais voir l'un de mes grands à biomasie qu'on appelle vision à qui je dis bonjour je lui explique le truc il appelé il appelé samuel à l'instant pour la godasse oui et samuel a réagi tout de suite j'ai envoyé deux paires de godasses dont une avec laquelle elle avait fait une finale oui j'ai encore les paires là il faut que je les ai encadrés d'ailleurs les deux paires parce que finalement on les a pu utiliser il a envoyé les deux paires de godasses alors les paires de godasses sont arrivés tellement rapidement que nous nous sommes dit mince est ce qu'on peut pas oser on peut pas oser tu as tout compris on s'est dit est qu'on peut pas oser quelque chose donc du coup quand je vais voir l'équipe et je l'ai dit qu'osons proposer aux gars que le personnage principal oui du clip les gars rigolons au départ la sony cry c'était c'était abusé oui oui je suis au parti voir je voulais voir je voulais voir samuel c'est toujours par rapport aux clés pour lequel il a envoyé les paires de chaussures oui vision me dit non petit vision mais vision même beaucoup jusqu'à présent je le salue il a beaucoup c'est les gars qui faut rendre hommage quand il est parce que les gens disent autre chose voilà parce que c'est un acteur vraiment important de cette séquence là c'est pour ça que vision me dit non t'inquiète pas malheureusement il ya le père de jérémie ditap qui est décédé ouais et il sera certainement au deuil s'il confirme sa venue tu es mon petit moi je vais tout faire pour que vous t'introduise oh oui nous sommes à la répétition à l'époque on répétait au yaoba et mon téléphone sonne ses visions il dit que oui sa mère sera là il faut que tu t'accroches non parce que ça va aller vite et que grand ainsi doit faire l'accident je suis avec toi 16 heures il me dit nous sommes en train d'aller à l'aéroport parce qu'il vient avec bruxelles ouais des marseillons donc j'ai abandonné tout ce que je faisais frère déjà abandonné le tien je suis parti avec les gars on démarre la voiture pam 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 il m'appelle nous sommes déjà ensemble à l'époque il n'y avait pas la nouvelle oui 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 donc imagine des bouchons qui a finalement comme on avait une petite diariste ils avaient le range rover de samuel à l'aéroport et on les rattrape finalement on suit des boum 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 pam c'est comme ça qu'on arrive à l'aéroport d'abord on nous dit d'abord qu'il va atterrir il y a un pavillon présidentiel là bas que ce serait là bas qu'il va atterrir on va d'abord la bas boum finalement c'est pas là c'est au truc normal au terminal normal oui on va pas au terminal et tout ben effectivement il est arrivé mais sauf qu'il est dans une salle dans laquelle nous ne sommes pas ouais on est là on tourne en rond c'est à dire qu'il y a un mur qui te sépare de l'objetif tu sais qu'il est là parce que tellement sollicité tellement de personnes qui peuvent le rencontrer c'est comme ça que vision crée la faille que petit tu as 7 minutes papa bam on entre dans le pavillon et mais petit tu sais que c'est un monsieur très gentil oui 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 le plus difficile c'est de le rencontrer mais quand tu arrives là c'est bon à trouver une solution à ton problème ouais c'est comme ça qu'on s'assoit qu'est ce que je peux faire pour vous question claire et rapide c'est comme ça qu'on commence à l'intégrer le clip comment on sent le truc la chanson parle de ci de ça et ça et ça on n'a pas discuté trois minutes là dit ok d'accord on va faire ça il a appelé c'est lui qui se chargeait de tout ça avant on valider le truc il nous a dit mais on va pas faire le clip au cameroun ouais on va faire ça je crois à la crête à crête c'est une île en grèce c'est une île en grèce il fallait qu'on aille faire ça là bas ouais sauf qu'il ya eu des problèmes de lenteur d'obtention de visa ouais finalement il s'est dit que bon on va faire paris il joue à l'inter 2000 ans à l'époque oui c'est tout ça à mi-moi et lui s'entraîner le matin et on devait tourner à 11 voix dans qui finalement il pense un jet il arrive à paris sauf que lui l'a pu faire ça ouais non arrivait en retard on arrive en retard et quand on arrive on était honte parce que l'on prenait les c'est là tu vois les gars qui viennent du cameroun lui il vient de milan lui il arrive à leur rendez-vous tournage nous on en retard nous avec notre propre c'est pas possible donc on arrive là on est honte le gars s'il en train de prendre son café et toujours avec le sourire ouais on arrive mais petit ça va ouais mais vous venez pas encore près il va falloir travailler ça il va falloir être discipliné qu'on a rendez-vous sa telle machin machin mais je vous aime beaucoup je vous donne des chances on va faire le clip au cameroun parce que si c'est ici là vous n'allez pas pouvoir vous adapter d'accord c'est comme ça qu'on reprogramme le clip la troisième fois pour faire au cameroun 6 heures du matin la scène que vous avez vu là c'est 6 heures du matin parce qu'il doit repartir donc là le jour là on s'est levé à 4 heures on dort sur le lieu du tournage et 6 heures d'arrivée on a fait le truc et ça on a connu le résultat qu'on a connu mais certaines langues disaient que c'est plutôt plus bas qu'a dit qu'il vous met en contact avec lui les gens disent tout et n'importe quoi j'ai beaucoup de respect pour petit petit a fait beaucoup de choses pour nous on a fait beaucoup de choses avec mais c'était pas les cet épisode là c'est pas le fait ça s'est passé comme ça s'est passé comme je suis en train de voir bon à plus tard on vous rencontre aussi pas quitte bakardi oui on le rencontre sur l'album de Yélie on fait d'abord un remix avec lui on se lit d'amitié on se comprend nous sommes ambitieux après c'est lui qui vous portez après il produit l'album de tous ensemble et l'album de révolution à un moment donné vous voyez que ça ne peut plus vous êtes séparés en frères nous respectons toujours la durée de nos contrats nous avions contrats on s'est arrivé oui nous avons contrats sur deux albums voilà nous avons respecté notre contrat après chacun est libre de quand même prendre la voix sans qu'il n'y ait de polémiques là dessus voilà bien sûr je ne sais pas pourquoi les africains ont problème avec la séparation non non on aime trop ça on a un problème directement on s'ennuie que quand on crie une petite faille comme ça ça fait notre journée oui on a un problème avec la séparation mais on a respecté notre contrat le contrat est fini on aurait pu le renouveler on a décidé de prendre une autre voie voilà après vous faites le gros spectacle en france l'olympia ça les mêmes langues encore dit là que c'est à dire c'est la première dame qui était là pour acheter des billets c'est toi qui a financé tout ça là mais ce qui est bien c'est que par contre pour le pour ce qui est de l'olympia je vais pas entrer dans tous ces détails mais il y a des détails très croustillants là nous sommes en train de créer un livre ouais et si je dévoile tout aujourd'hui les gens vont plus voilà chercher ce qu'il y a des détails croustillants même combien des détails comme m'a dit de ne jamais revêler d'amour sur ce livre là on va on va aller on va aller mais ce qui est bien ce qui est sûr c'est que la première dame vous aime bien je merci elle nous aime bien voilà elle nous soutient ouais depuis le départ elle nous soutient nous a toujours soutenu voilà nous lui disons encore merci pour tout ce qu'elle fait pas seulement pour x maléa mais pour tous les jeunes qui qui sont non seulement dans notre domaine mais dans d'autres domaines encore d'accord bon maintenant comment on va déjà vers la fin de nos chrétiens vous avez cheminé comme ça vous étiez trois à un moment donné on voit une pochette vous êtes deux maintenant c'est à dire roger et aïs c'est à dire que le team avec qui roger a commencé l'aventure là est-ce qu'il n'y a pas de nom mais c'est auguste auguste qui avec qui tu as commencé l'aventure ça s'arrête ça dit que le dernier est venu bousculer le premier maintenant vous êtes à deux le dernier est venu bousculer le premier ça dit que aïs c'est venu ça dit que j'aimerais l'expression que les gens aiment au quartier non puisqu'on était raté non pour dire que maintenant l'aventure avec auguste s'arrête et tu continues avec e e e e e e e écoute c'est il ya que je t'ai dit tout à l'heure que les gens ont problème avec la séparation on peut on peut comprendre ça c'est normal nous sommes des gens qui aiment là qui ont des habitudes nous sommes des gens qui aiment voir les mêmes choses tout le temps voilà bon mais c'est quelque chose pour moi c'est banal oui quand on pose cette question c'est banal tu sais donc là c'est c'est tu étais avec et puis carataye et zac et tout ça aujourd'hui à un moment donné on vous a plus vu ensemble et de temps en temps on fait des choses ensemble c'est le cours normal de la vie il faut que les gens comprennent c'est une bonne fois tout c'est pas un drame c'est pas un drame on peut être ensemble aujourd'hui et chemin faisant je décide de prendre une autre voie ouais il faut que essayer d'autres expériences il faut que j'essaie il faut être heureux quand on est plus heureux quelque part il faut partir voilà quand on est plus heureux en mariage il faut partir alors qu'il s'est passé auguste pas ou bien vous séparer d'auguste il ya deux choses je vais être très honnête dans tout cas il ya séparation il veut dire tu es très honnête avec toi ouais je ne vais jamais m'étaler je ne vais jamais m'étaler ce qui est pratique qui a enlevé qui si personne ne peut enlever personne déjà il faut ça un jour personne ne peut il faut que les gens arrêtent de dire n'importe quoi ouais c'est pas parce qu'on ne parle pas qu'on a tort bien c'est ça que c'est que dans ex maléa personne ne peut enlever personne ex maléa un statut ex maléa à ce qu'on appelle un contrat entre entre les membres ça fait que personne ne peut faire partie personne personne a ce pouvoir si quelqu'un vous dit que l'autre a fait partie de l'autre c'est de l'amour et soi et c'est dommage donc personne ne peut personne personne vous suivez non personne non 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 je le dis c'est sûrement personne ne peut faire partie personne après si demain moi je décide de partir ce qui serait honnête c'est qu'il faut que je l'assume voilà il faut que je l'assume il faut pas que je surfe dans un truc où tu as dit qu'elle me donner raison qui s'est dit qu'il faut pas que je joue avec l'esprit des gens c'est qu'il ya beaucoup de d'esprit je pars après je pleure beaucoup comme les algériens je sais pas si tu pleures beaucoup mais il faut que j'assume d'assume de dire que je prends une autre voie d'accord et que je ne jette pas l'eau propre que ceux qui ont décidé de rester d'accord ça c'est ça c'est la première chose parce que le jour que je partirai je dirai je dirai je dirai à mon public j'ai envie d'essayer d'autres choses voilà je me sens plus bien ici je passe à mon or je ne dirai pas que x ou y a fait ceci pour que je trouve que c'est tout facile lorsqu'on est dans un couple lorsqu'on se sait pas le conjoint qui va dans la rue dire que c'est à cause de x ou y c'est un problème parce que lorsqu'on est dans un couple lorsqu'il ya des soucis nous les assumons ensemble c'est de ça qui s'agit ça c'est la première chose la deuxième chose c'est lorsqu'on a été en couple lorsqu'on a eu de beaux enfants lorsqu'on a construit une vie de couple flatteuse et belle pendant des années on présente des choses qu'on ne dit pas on attendait pas de moi aujourd'hui ni demain ni n'importe temps que je viens de dire du mal de x ou du y c'est pas dans ma c'est pas c'est pas dans mon éducation ceux qui veulent le faire ça c'est propre de grandeur ceux qui veulent le faire n'ont qu'à le faire alors ça veut dire qu'un jour tu peux encore te retrouver comme ça avec ice dans un projet sans souci personne ne sait de quoi effet demain la vie n'aurait tellement de surprises elle n'aurait tellement de surprises et tout ce que je m'appriais tous les jours c'est que chacun de nous trois doit tu sais nous avons nous avons et avec ce projet en fait quelque chose de très fort il faut garder ça il faut garder ça il faut pas il faut pas il faut pas salir ça il faut pas non non il faut préserver ça et j'ai perdu le fil il faut préserver ça et surtout surtout il faut il faut pas être fermé à quoi que ce soit d'accord il faut être ouvert à tout et pour être ouvert à tout ça commence aujourd'hui faisons attention à ce qu'on la langue c'est très compliqué il faut faire il faut faire alors vous les récentes sorties là vous avez décidé de faire hommage aux anciens là c'est quoi cette idée là parce que les gens trouvent ça génial merci mais de toutes les façons c'est c'est dans la continuité de ce que nous avons toujours fait lorsque vous écoutez nous en voulons il y a toujours des petits flacs parce qu'il faut toujours dit c'est une autre génération il y a des artistes qui pensent que la musique a commencé avec moi j'ai des jeunes qui pensent la musique a commencé avec non il y a un gars qui qui va se lever il va quoi qu'elle va commencer avec lui non mais non avant toi il y avait d'autres qui ont eu le succès que tu as là aujourd'hui il faut toujours leur rendre hommage parce que c'est ça notre lanterne c'est ça notre racine et il était important pour nous de faire tout un album pour faire pour rendre hommage à certains noms pas tous on n'a pas pu faire un choix et rendre hommage à ces noms là pour dire que non et faites attention avant là il y avait déjà ça jouait ça jouait ça jouait franchement et bon maintenant là on dit que x malaya il n'a pas peur de la piraterie parce que vous avez trouvé une façon de vendre vos produits là et la la piraterie ne vous dit plus rien non non pas qui peut dire que la piraterie non ce serait trop dit mais malheureusement on tourne toujours on trouve toujours des moyens de contournement oui mais c'est très agissant pour dire que là pour même vendre une unité comme ça à beaucoup d'argent bon on s'avoue c'est vrai que la vente sur back to the road ça a été ciblé quand même c'était des clés usb personnalisées qui avaient un certain prix c'était aussi la reconnaissance quand même du travail que vous avez abattu avant pas c'est pas tout le monde qui peut faire cette vente là bon après je ne sais pas mais il faut il faut toujours essayer il faut oser il faut jamais se dit que je ne peux pas il faut oser mais je crois que l'idée était bonne et l'ambassé les clés en toutes les clés sont parties et la dernière repartition au niveau de la société vous avez combien polino m'a appelé polino c'est l'un de mes frères c'est lui qui est en procuration je crois que je t'envoie à cette période je crois qu'il m'a dit que je dois avoir c'était pas quarante-deux-mils on a dit quarante-deux-mils que tu as quarante-deux-mils mais bon on devrait pas on devrait pas on devrait pas en rire c'est triste ouais 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 c'est vraiment c'est qui ça fait x malaya pour moi qui suis l'un des compositeurs de vraiment une repartition comme ça se retrouvent avec 42000 c'est qu'ils ont dit que tu dois encore travailler je sais pas c'est ce que j'ai fait petit ouais et quand à côté tu vois des gars qui avec tout le respect que je pourrais mais qui n'ont pas des chansons qui tournent ouais qui se retrouvent même comme c'est minable aussi dans des 200 mille cent cinquante mille tu te dis car peut-être qu'il faut faire le bruit à la radio tous les jours ouais ouais mais envie de fermer ta bouche parce que tu comprends bien que c'est pour fermer la bouche de certains qu'on lui donne des montants plus élevés que ceux qui font des musiques qui tournent quand même bon nous sommes arrivés au terme de cet entretien je vais te demander de dire un mot à cinq personnes cinq personnes tu vas dire un mot à tes fans tu vas dire un mot à la première dame tu vas dire un mot à samuel eto tu vas dire un mot à pique bacardi bon est ce qu'on peut on peut aller ouais d'abord au public au public le seul mot que je peux dire au public c'est c'est merci merci pour le soutien durant toutes ces années c'est grâce à eux que nous sommes ce que nous sommes aujourd'hui c'est eux qui achètent c'est eux qui apprécient notre musique c'est eux qui nous mettent où nous sommes donc on juste leur dit merci et que dieu que je les garde la première dame alors le sujet de la première dame est toujours très délicat oui parce que c'est la première dame c'est une institution il faut la respecter il faut choisir les mots juste un mot merci merci maman d'accord et samuel eto ambo on dit là nous sommes très fiers de toi tu restes sur ce que tu nous as toujours dit chaque fois qu'on se voit lorsqu'on se sait pas tu nous as toujours dit que tout est possible que rien est impossible tout est possible et tu n'as tu ne fais pas que nous le dire tu nous le montre tous les jours par ton parcours même aujourd'hui encore et nous savons que pour toi le meilleur est avenir tu restes un modèle pour nous et nous prions dieu tous les jours pour qu'il t'accorde la santé une longue vie qu'il baka dit plutôt ce qu'il faut savoir c'est que vite c'est vite c'est mon fils ouais pourquoi c'est mon fils parce que l'un de mes fils rappel lui ça l'un de mes noms j'ai pas besoin d'y rappeler l'un de mes fils porte son nom d'accord donc ça vous dit le type de relation que j'ai avec guillaume j'appelle guillaume j'appelle guillaume ça veut dire le type de relation que nous avons ensemble et ce que je veux dire à guillaume c'est de ne jamais se décourager je sais qu'il ya des il ya des signes qui peuvent montrer dans notre contexte que ça peut être dur mais qu'ils sachent que le cameroon l'aime et qu'ils ne désespèrent pas du cameroon il ya moyen de faire beaucoup de belles choses ici et je lui souhaite beaucoup de courage dans je te souhaite beaucoup de courage dans ta nouvelle aventure bien mesdames et messieurs nous sommes arrivés au terme de nos quatrétiens terre à terre avec roger des ismailiens que des paroles sages alors rendez vous samedi prochain pour j'ai de s'assurer à vous suivre et à la tête bye bye C'est parti !